On est le planning familial, vous voyez, planning familial, association, on a un local 25 crédits à l'Ianis, où on a des permanences, on fait aussi des interventions dans les collèges, dans les facs, de l'information, essentiellement de la prévention en matière de sexualité. On est ici aujourd'hui, c'est dans le cadre de la journée d'incitation à faire un trôde, dépistage. Et on en profite pour faire de l'information plus largement sur la contraception, l'avortement, etc. Ah, vous ne pouvez pas réussir d'avortement ? Avortement, oui. D'ailleurs, je ne vois pas ma plaquette. Quelle est la position de votre association par rapport à l'avortement ? Alors, nous, on est une association féministe, le planning familial, créée en 1956, qui a pour but de planifier, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que la femme ait le choix d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, de les avoir au moment où elle veut, quand elle le veut, si elle le veut. Dans ce sens-là, l'avortement, c'est une nécessité pour tous les ratages de contraception, pour toutes les situations où on se retrouve avec une grossesse non désirée. Après, le principe, c'est le choix. On n'est pas pour l'avortement, bien sûr. On est pour que la femme ait le choix. Quelle est la liberté de choisir ce qu'il y a d'avoir ou pas ? Très bien. Et dans le planning familial, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Est-ce qu'il y a des jeunes mamans ou des parents, des étudiants ? Comment vous recevez des gens ? Quelle est la tranche d'âge qu'ils viennent vous voir ? Alors, on reçoit tous les publics de, on va dire, 13 ans. Justement, on a beaucoup plus de gens entre 18 et 25 ans. Ok, ok. La situation, c'est de 7 ans. Quels sont les problèmes que vous rencontrez ? Alors, il y a toutes sortes de choses. Quelquefois, les gens ne viennent pas forcément parce qu'ils ont un problème, même parce qu'ils ont besoin d'une contraception. Après, ils peuvent avoir besoin de parler. Après, ils peuvent être dans une situation qui va nécessiter un avortement, par exemple. ou de discuter avec le partenaire sur la décision d'avortement. Il y a tout un tas de cas de figure. Et au niveau de la contraception, vous les offrez ou comment il faut ? Alors, nous, on n'a pas de médecin. On n'est que centre d'information, donc on n'a pas de médecin prescripteur. Donc, on ne peut pas prescrire la pilule, les implants, etc. Par contre, on peut expliquer comment ça se passe, aider les gens à prendre des rendez-vous auprès d'un médecin. Et on donne aussi les préservatifs gratuitement. Ok, ok. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. De rien. Merci. 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 Merci.